Bonjour, je m'appelle Flavie et je suis tutrice en biophysique. Aujourd'hui, on va corriger un exercice sur le thème des rayonnements. Dans cet exercice, on nous présente une filation radioactive entre l'actinium 227 et le radium 223, en passant par le thorium 227. Et on nous demande le temps Tmax au bout duquel le nombre de noyaux Nb de thorium est maximum. Donc, pour trouver le temps Tmax, on doit dériver le nombre Nb de noyaux de thorium en fonction du temps et trouver la valeur de T pour laquelle la dérivée s'annule. Donc, mathématiquement, ça s'exprime comme ça. Dérivée de N sur dt est égale à 0. Donc, pour simplifier cette expression, on va prendre cette première partie de l'expression et on va l'appeler K. Donc, ce qui nous donne dérivée de K exponentielle de moins lambda A T moins exponentielle de moins lambda B T sur dt qui est égale à 0. Donc, on sait que K est une constante. Donc, du coup, la dérivée de cette expression est sous la forme A, enfin, K qui est une constante, et la dérivée de cette fonction-là. Donc, ça nous donne K fois moins lambda A exponentielle de moins lambda A T qui doit être égale à 0. Or, on sait que K est une constante non nulle. Donc, c'est forcément cette partie de l'expression qui est égale à 0. Donc, on va avoir l'équation suivante. Moin lambda A exponentielle de moins lambda A T plus, parce qu'on a moins par moins, ça fait plus, lambda B exponentielle de moins lambda B T est égale à 0. On va passer cette expression de l'autre côté. Donc, on aura lambda B exponentielle de moins lambda B T est égale à lambda A exponentielle de moins lambda A T. Donc, pour simplifier, on va diviser cette expression par lambda A. Donc, on aura lambda B sur lambda A. Et on va diviser cette expression par E exponentielle moins lambda B T. Comme ça, on aura tous les lambdas d'un côté et toutes les exponentielles de l'autre côté. Donc, ensuite, une propriété mathématique qu'il faut connaître, c'est que quand vous avez exponentielle de X sur exponentielle de Y, on peut transformer ça en exponentielle de X moins Y. Donc, c'est ce qu'on va appliquer pour cet exercice. On va donc avoir lambda B sur lambda A, c'est égale à exponentielle de moins lambda A T plus, du coup, puisqu'on a moins, moins lambda B T. Donc, on va de nouveau devoir utiliser une propriété mathématique qui nous dit que si exponentielle de X est égale à Y, X est égale à ln de Y. On applique cette propriété dans ce cas-là. On a donc ln de lambda B sur lambda A qui est égale à moins lambda A T plus lambda B T. Donc, le but de l'exercice, je rappelle, c'est qu'il faut trouver le temps T max pour lequel le nombre de noyaux radioactifs est maximum. Donc là, dans cette expression, on va isoler le T. Donc, on va factoriser par T. On aura T facteur de lambda B moins lambda A qui est égale à ln de lambda B sur lambda A. Donc là, on va isoler T de cette expression. On a donc T qui est égale à ln de lambda B sur lambda A, le tout sur lambda B moins lambda A. Or, vous voyez que dans l'énoncé, on ne nous donne que les périodes radioactives et non les constantes radioactives. Et vous savez que la relation qui relie les deux, c'est la constante radioactive lambda est égale à ln de 2 sur T, la période radioactive. Donc, en remplaçant les lambda B et les lambda A par T A et T B, on trouve l'expression suivante. Donc, T, ou T max, on peut l'appeler, c'est le temps maximum, est égale à ln de ln de 2 sur T B sur ln de 2 sur T A. Le tout sur ln de 2 sur T B moins ln de 2 sur T A. Donc, pour simplifier, soit vous pouvez directement faire l'application numérique, soit vous pouvez simplifier le ln de 2 comme ça et passer le dénominateur T A ici. Donc, ce qui nous donnerait que T max est égale à ln de T A sur T B sur ln de 2 sur T B moins ln de 2 sur T A. Voilà. Donc, ça, c'est l'expression littérale. Donc, vous pouvez remplacer maintenant par T A et T B qui nous sont donnés dans l'énoncé. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on vous a précisé dans l'énoncé qu'un an est égal à 365,25 jours. Donc, ça, ça va vous mettre la puce à l'oreille qu'il faut faire une conversion puisque là, on voit que T A nous est donné en année et T B nous est donné en jour. Donc, on doit convertir T A en jour. Là, il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut bien convertir dans la même unité. Donc, l'application numérique, ça nous donne que T max est égal à ln donc de T A qui est égal à 21,8 en fois 365,25 sur T B qui est égal à 18,72 sur LN de 2 sur 18,72 moins LN de 2 sur 365,25 fois 21,8 Donc, quand vous effectuez l'application numérique vous devez trouver 163,86 jours donc c'est environ égal à 164 jours. Donc, pour répondre à la question qui nous était posée le nombre de noyaux NB de thorium est maximal au bout de 164 jours.